Bon, malheureusement, j'ai perdu ma voix à chaque fois après une compétition, vu que je coache. Ma voix, en général, ne survit pas, surtout quand ça dure 3 jours, ça commence à être un peu beaucoup. Mais on se retrouve pour la suite sur la Garmin Fenix 7X. Alors, je ne l'ai plus en main, mais j'ai pu au moins enregistrer une séance, parce que je ne l'ai eu qu'un jour. Mais on va pouvoir comparer ce que ça donne le GPS par rapport à une Garmin Fenix 6X et à une Coros Vertix 2 en multiband. On va pouvoir comparer le capteur optique face à une ceinture cardiaque, donc à une Polar H9 pour être précis. Voir si oui ou non, eh bien, est-ce que ça peut le faire ? Est-ce qu'on a des précisions et des données fiables ? Est-ce qu'on peut se passer du multiband chez Garmin ? Est-ce qu'on peut se passer d'une ceinture cardiaque et tout simplement se contenter du capteur optique de la montre ? On va voir tout ça. Je tiens quand même à vous rappeler, il n'y a eu qu'une séance de fête. Je n'ai pu faire qu'une seule séance. Je suis désolé, mais je n'ai pas eu longtemps cette montre. Je n'ai pas pu la garder plus longtemps que ça. Donc si jamais l'un d'entre vous veut gentiment me prêter une montre, n'hésitez pas. Je ferai des tests et des comparaisons volontiers. Mais en attendant, je ne peux que me contenter de ça pour la Fenix 7X Solar. Sur ce, on se retrouve tout de suite sur les pages de données. Nous voici donc sur la séance avec la Garmin Fenix 7X Solar à gauche, la Fenix 6X Pro au milieu et la Coros Vertix 2 à droite. Donc, elles ont toutes fait le même parcours, c'est-à-dire une boucle que j'ai répétée deux fois. On va donc pouvoir comparer la trace GPS et le cardio-optique de la 7X versus une ceinture cardiaque Polar H9. Sachant que pour les deux Fenix, c'est moi qui avais la montre. Elles étaient l'une à mon poignet gauche et l'autre à mon poignet droit. La Coros Vertix 2 est emportée par la personne qui m'a prêté gentiment la Fenix 7X pour le test. Il n'y a juste que sur le tracé de la Coros Vertix 2, je ne vais pas pouvoir zoomer sur le tracé parce que c'est une image. Donc voilà, je suis déjà désolé pour ça. Mais on va pouvoir comparer pas mal de choses tout de même. Voilà, les choses étant dites, on va commencer par la trace GPS. Et on va comparer du coup la Garmin Fenix 7X face à la Fenix 6X Pro. Donc le point de départ est le même et on va donc analyser un peu le tracé. Donc pour l'instant, les deux montres sont à peu près execo. J'étais bien sur la partie gauche de la route. Ensuite, j'ai emprunté un petit parc avec quelques bois. Il semblerait que la 7X se débrouille un petit peu mieux. Vous pouvez voir, le tracé se superpose un peu mieux par rapport à la 6X Pro. Ensuite, on sort et on va aller dans la ville. Là, on voit qu'il y a un écart sur la 7X. Là où il n'y en a pas pour la 6X. On va continuer dans la ville. Et on peut voir que la 7X se débrouille un tout petit peu mieux que la 6X. On voit que ça se superpose légèrement mieux. Et là, j'étais bien sur la partie gauche de la route. En tout cas, les deux se débrouillent très bien. Notamment les virages ici où je suis toujours du bon côté de la route. Il y a juste sur cette portion-là où j'étais sur le côté droit toujours de la route. Mais par contre, là, je suis au milieu pour la 6X Pro. Alors que sur la 7X, je suis bien sur le côté droit de la route. Rien à redire sur le retour ici. Et même sur le sous-voix où là, il y a une forte zone boisée. Et en général, l'allure instantanée est complètement aux fraises. Là, ça a plutôt bien retranscrit en tout cas le tracé. Et pareil, j'étais sur un petit chemin le long de la route. Et il a bien été détecté par le GPS. Alors à première vue, comme ça, on a un à peu près ex-aequo. Même si on a l'impression que la 7X a réussi mieux le tracé que la 6X Pro. Mais il se trouve que sur la distance totale, la 6X est plus proche de la réalité. Pour ce faire, en fait, j'ai eu deux fois le capteur Streed. Donc là, c'était le tracé avec un capteur Streed. Donc qui est censé être plus précis en termes de distance, de puissance et d'allure instantanée. Et on a une distance de 11,10 km. J'ai fait deux sorties avec le capteur Streed. La première étant le 11,10. Et la deuxième sortie, le capteur Streed a calculé 11,11. Soit 10 mètres d'écart, ce qui est extrêmement peu. Même si je fais exactement le même parcours, on peut arriver rapidement à plus ou moins 10 mètres. Il suffit de pas grand-chose. Donc il semblerait que le parcours fasse exactement 11,10, 11,11 kilomètres de distance. Et donc on peut voir que la 7X Solar est à 11,23 kilomètres. Soit 110 mètres de différence, voire 120 mètres de différence même. Qui commence à faire, je pense, sur une sortie de 11 kilomètres. Alors que sur la 6X Pro, nous sommes à 11,19 kilomètres. Soit entre 90 ou 80 mètres d'écart. Soit entre les deux, on a 40 mètres d'écart, qui est assez proche au final. Alors que la Coros Vertix 2 est à 11,14 kilomètres. Soit entre 40 et 30 mètres d'écart par rapport au capteur Streed. Donc il semblerait que la Coros Vertix 2, qui elle était en multibande, les deux Garmin étaient en simple bande, soit un petit peu plus précise effectivement que les deux Garmin. Mais bon, comme je vous l'ai dit, à voir si la Coros Vertix 2 en simple bande aurait le même résultat. Et à voir si, lorsqu'on répète les sorties, surtout avec la Garmin Zenix 7X, eh bien on retrouve toujours 11,23 ou du moins quelque chose qui s'en rapproche. Ou alors est-ce qu'elle peut être plus proche des 11,10, 11,11 annoncés par le capteur Streed. Sur une sortie de 1h08, 42 et 1h08, 40, on a quasiment la même allure. 6,07 au kilomètre pour la 7X, 6,08 au kilomètre pour la 6X Pro. Bon, ça m'y perd dans les noms, ça y est. Au niveau de l'ascension totale, on a 1 mètre d'écart. Là où la Coros a un peu plus, quand même 98. Au niveau des calories, par contre, on n'est pas du tout pareil. Alors que c'est moi qui portais la montre pour les deux. On a 899 calories et 776 calories ici. Mais ça peut s'expliquer par quelque chose. C'est que le profil était celui de Thomas Fournier, comme vous pouvez le voir. Donc la personne qui m'a prêté la montre. Alors que là, nous étions sur mon profil à moi. Ce qui fait qu'on n'a pas du tout la même taille et non plus le même poids. On peut expliquer cette différence. Si on regarde un petit peu plus précisément au niveau des courbes. Je vais mettre l'allure à peu près à côté. Donc, on voit une différence quand même au niveau de la courbe de l'allure. On peut voir qu'elle est beaucoup plus linéaire sur la 6X par rapport à la 7X. Mais il semblerait que les échelles ne soient pas les mêmes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'agrandir. Il semblerait que ça soit dû surtout lors du parcours. Il y a deux fois où je dois quasiment m'arrêter pour passer un portail, pour rentrer dans le parc. Il est beaucoup plus présent sur la 7X que sur la 6X. Voilà, on voit que la 6X, elle ralentit beaucoup moins que la 7X. Et il semblerait que ça soit les deux seuls points de différence. Parce que les deux accélérations que j'ai faites dans la côte sont bien retranscrites ici. Mais par contre, si on regarde à côté, on n'a pas du tout la même courbe entre l'une et l'autre. Alors, ça reste de l'instantané. Donc, il faut faire attention. Mais on peut voir que, par exemple, on a un petit pic à 10,23. Un autre à 12,59. Un à 15,50. Allez, un autre à 19,29. Et on n'a pas du tout le même ressenti ici. Par exemple, là, c'était 15 et quelques. On en a un à 13,05 que l'on ne voit pas là. Ou alors, c'est le petit truc que l'on voit ici. Juste derrière, à 15,51, 15,50. Alors, on est à peu près pareil. Mais c'est quand même bizarre. La courbe ne ressemble pas vraiment totalement à ce que l'on voit ici. Et si on compare à l'allure de la Coros. Eh bien, pareil, elle marque un tout petit peu moins bien l'arrêt que l'on a lors de l'entrée du parc. Mais au niveau des courbes, elle a l'air un petit peu plus proche de la 7X par rapport à la 6X. Et bon, là, il faudrait rentrer un peu plus dans les détails et vraiment superposer au mieux les courbes. Ce que je ne peux pas faire là, malheureusement. Au niveau de l'altitude entre la 6X et la 7X, on est quasiment ex-aequo. On voit bien la première montée, la redescente montée. Et on voit la deuxième boucle. Donc, on a quasiment la même chose. Et c'est pareil sur la 6X. Pour ne pas que je commence à me mélanger parce que ça va être catastrophique. Et si on regarde l'altitude sur la Coros. Eh bien, alors, c'est un peu plus marqué. Mais par contre, on peut voir que sur la Vertix 2, sur cette sortie. Eh bien, lors de la deuxième boucle, l'altitude était moins élevée que sur la première. C'est vous intéressant. Donc là, elle a un petit peu été perturbée. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais voilà, le deuxième tour, l'altitude était moins élevée dans sa globalité. On va passer maintenant au capteur optique. Donc là, pas besoin d'avoir la Coros parce que je ne la portais pas. On va donc aller voir cette courbe de fréquence cardiaque. Sur la 7X, j'étais au capteur optique. Comparé à la ceinture polar H9 sur la 6X Pro. Alors, juste avant de zoomer, si on regarde la moyenne, elle est de 146 sur les deux. Ce qui commence déjà bien. Mais si on va voir la fréquence max, on est à 162 sur la 7X. Alors que sur la 6X, donc avec la ceinture cardiaque, on est à 172. La fréquence max maximale est de 10 battements par minute. Ça commence à faire beaucoup quand même. Et donc, si on regarde la courbe, on a à peu de choses près la même courbe. On peut voir que l'évolution est pratiquement la même et qu'elle n'a pas tardé à trouver directement la bonne fréquence cardiaque. Donc là, on est à 124 au bout de 48 secondes. Et si on regarde ici, elle a mis à peu près 58 secondes. Donc voilà, il n'y a pas grand chose. Ça, c'est plutôt pas mal le capteur optique qui a très rapidement trouvé la bonne fréquence cardiaque. Et donc, on peut voir les deux pics ici qui sont représentés là. L'ascension là et là également. Toutes les petites différences que l'on a là se retrouvent également ici. Si on regarde ce passage-là avec un premier pic avec une descente et un, deux, trois pics derrière, on les a là. Donc le pic, la petite redescente avec les deux petits pics ici que l'on a là. Et un, deux, trois pics. Voilà, il monte progressivement. Là, pareil, la redescente qui est bien retransmise ici. Et on remonte également des deux côtés. Donc vraiment une courbe très fiable là sur cette sortie. Mais j'ai fait deux sprints pour voir un peu la différence. Donc sur deux côtes, du moins sur la grosse pente qu'il y avait sur le circuit. Donc sur la première, on a un max sur la 7X à 159, je crois. Voilà, je crois qu'on n'a pas plus haut. Voilà, 159 battements par minute à 6 minutes et 45 secondes. Sur la 6X avec la ceinture cardiaque, on est à un max de 162 à 630. Donc on peut voir que la 7X a mis à peu près une dizaine, vingtaine de secondes à choper le max. Et sachant qu'elle a raté le max de 3 battements par minute sur ce premier sprint. On peut dire que pour un capteur optique, c'est pas trop mal. Parce qu'ils sont vraiment pas réputés pour être fiables sur les fréquences cardiaques qui s'envolent très rapidement et très haut. Et si on regarde sur le deuxième sprint, donc j'étais à 172 battements par minute à 41,06. Donc 41 minutes et 0,6 secondes. Et là, on a malheureusement un maximum à 162. Donc si j'arrive à choper 162, on a 161. Donc voilà, on a le pic par ici. Mais on peut voir qu'on est à 41 minutes et 38 secondes pour le max. Ce qui fait qu'elle a mis plus d'une minute à déjà monter. Donc là, on a une bonne latence quand même à une minute d'écart. Et en plus de ça, elle a loupé le max de 10 battements par minute. Donc si on regarde à 41,38, là, elle est montée à 161. Si on reprend 41,39, on est à 161. Donc voilà, elle a mis une minute pour rattraper la fréquence cardiaque. Et du coup, elle a loupé le pic. Ensuite, elle s'est bien recalée. Si on regarde au niveau de l'analyse, donc du training effect, donc qui prend en compte la fréquence cardiaque, on est quasiment sur les mêmes stats. Donc de la base sur les deux. 3,4 au niveau de l'impact ici. 3,3. Sur la anaerobie, on est à 0. On a 0 sur la 6X également. Pour la 7X, on est à 91 d'exercice load. Et 86 pour la 6X. Mais là encore, la différence peut s'expliquer par le fait que ce n'est pas du tout les mêmes profils. Là, on avait le profil de la personne qui m'avait prêté la montre. Alors que sur la 6X, on avait mon profil à moi. Ça aussi, ça peut perturber les données. Si on analyse tout ça, on peut voir que sur une sortie longue et lente, donc du foncier de base, on a une fréquence cardiaque qui est largement exploitable sur la 7X avec le capteur optique parce que, mine de rien, on a une courbe quasiment similaire, voire similaire. Si jamais je n'avais pas sprinté sur ces deux côtes, eh bien, ça se trouve, le max aurait été le même. Et potentiellement, peut-être qu'on peut faire des séances de fractionnés longs avec ce capteur optique. Donc je pense à du 8 minutes, 8 minutes, 5 minutes, 5 minutes, voire 3 minutes, 3 minutes. Ce sera à tester sur du minute-minute, voir si le capteur optique peut suffire ou pas, si on a les mêmes courbes et si la latence n'est pas trop élevée. Mais par contre, il semblerait que sur des séances de sprint pures où vraiment la fréquence cardiaque va varier extrêmement rapidement et monter très haut, eh bien, le capteur optique, là, soit encore à la traîne par rapport à une ceinture cardiaque qui peut poser problème sur des séances. Et surtout, si vous êtes à fond, comme moi, sur l'analyse des séances par la suite First Beat, parce que ça pourrait vraiment impacter les résultats que l'on a là dans le training effect et dans toutes les données qui utilisent les algorithmes First Beat et les données cardiaques pour faire toutes ces analyses. Donc maintenant, si on résume dans sa globalité au niveau des données, eh bien, au niveau GPS, entre une 7x et une 6x, on a très très peu de différence et voire peut-être une 6x Pro, en tout cas dans ce test-là, dans ce comparatif, qui semble légèrement meilleure du moins avoir des données un peu plus fiables au niveau du GPS par rapport à une 7x. Pour pousser le test un petit peu plus loin, il aurait fallu que j'utilise la ceinture cardiaque sur la 7x et que j'utilise le capteur optique de la 6x Pro, voir s'il y a une différence au niveau du capteur optique, mais je ne l'ai malheureusement pas eu assez longtemps pour ça. Mais le capteur optique de la 6x Pro est quand même très bien réputé. N'empêche que ça reste toujours beaucoup plus intéressant d'avoir une ceinture cardiaque pour avoir des données le plus fiables possible, surtout si vous accordez une grosse importance aux algorithmes First Beat pour l'analyse de vos séances et de vos entraînements. Ce qui fait que, eh bien, mine de rien, au niveau des données que l'on récolte entre une 7x et une 6x, si on met une ceinture cardiaque, eh bien, on évacue les performances du capteur optique. Et donc, il nous reste surtout le GPS et, eh bien, ça se joue dans un mouchoir de poche. Ce qui fait qu'entre une 6x Pro, qui coûte à peu près 500-550 euros neufs en ce moment, et une 7x Solar qui est à 900 euros, si je ne dis pas de bêtises, voire peut-être 1000, on a donc, on va dire, entre 300 et 500 euros de différence entre les deux modèles. Est-ce que, eh bien, cette différence de prix se voit au niveau des performances, au niveau des fonctionnalités des montres ? Eh bien, pas vraiment, parce que, eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est dans un mouchoir de poche et sur la 7x, ce que l'on a comme donnée en plus, c'est le stamina réel, donc l'endurance réelle qui diminue, qui vous indique, eh bien, pendant cette séance, par exemple, là, il me restait 75% de mon endurance après cette séance, donc j'aurais pu courir beaucoup plus longtemps. C'est une donnée que l'on n'a pas sur la 6x, donc là, on voit des données de puissance, mais c'est un truc IQ qui peut être mis facilement sur la 7x également, donc n'est pas prise en compte. Mais, voilà, on a très peu de fonctionnalités en plus, on a des performances GPS en simple bande qui sont équivalentes. Eh bien, après, la différence va se faire aussi au niveau du suivi logiciel. Dans la théorie, la 7x aura plus de mises à jour que la 6x, vu qu'elle est plus récente. Mais sinon, mis à part ça, eh bien, est-ce que la différence de prix vaut le coup ? Là, ce sera à vous de voir. Si on compare vraiment à gamme équivalente, il faudrait comparer donc la 6x Pro à la 7x classique, et donc à minima 900 euros. Donc, on est quand même à 350-400 euros de différence. Là, ce sera à vous de juger est-ce que oui ou non, ça vaut le coup, que ce soit en termes de fonctionnalité ou en termes de performance GPS, voire capteur optique. Eh bien, la 6x Pro est beaucoup plus intéressante qu'une 7x Solar. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les comments. Oh, je suis en train de mourir. Bon, j'avoue, j'exagère un peu. J'en étais où ? Oui, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ou à me donner votre avis sur cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour être au courant des prochains lives ou des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis, à je ne sais pas quand, je vais aller donner à manger à mon chat, il me regarde mal depuis tout à l'heure, j'ai un peu peur. Oui, c'est bon, je vais te donner les croquettes. Arrête de me regarder comme ça maintenant. Non.